Je crois qu'il y a plus de conflits pour une raison très simple, c'est qu'on a une accumulation de changements au niveau géopolitique. On a d'un côté les États-Unis qui se sont en partie retirés du jeu international, en tout cas c'était le cas jusqu'à l'Ukraine et jusqu'à la guerre entre Israël et le Hamas, qui ne veulent plus aujourd'hui jouer le rôle de gendarmes du monde comme ils l'avaient fait. Et de l'autre, d'un autre côté, on a des puissances émergentes qui s'affirment de plus en plus fortement, qui se réarment et dont l'objectif est de consester justement l'ordre international de 1945, celui qui a été dominé par les États-Unis et par les Occidentaux. Et sous les attaques de ces pays, qui sont dirigés par la Russie et par la Chine, qui ont pris le lead de cette famille anti-occidentale, l'ordre international s'effrite. Les organisations internationales qui, depuis 1945, contribuaient à maintenir une paix, notamment sur le continent européen, mais aussi ailleurs, en fait ne fonctionnent plus. Elles sont inefficientes. C'est le cas de l'ONU, c'est le cas de l'OSCE, et c'est aussi le cas des traités de désarmement qui sont remis en cause. Donc il n'y a plus de règles pour réguler le monde, en tout cas dans cette phase de destruction de l'ordre international précédent, et en attendant qu'on reconstruise un nouvel ordre international, que tout le monde s'y mette et qu'on instaure des nouvelles manières de préserver la paix. Ils jouent un rôle assez néfaste parce qu'ils accentuent la polarisation du monde et ils diffusent de plus en plus rapidement et de plus en plus fort toutes les fake news qui naissent un petit peu partout dans les conflits et toutes les fake news qui sont volontairement diffusées par les régimes qui luttent contre l'Occident et qui veulent remettre en cause cet ordre international. Alors il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi les attaques par Internet, dans les élections, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu dans certains pays européens, et on l'a vu aussi beaucoup à Taïwan, qui est attaqué régulièrement par la Chine, qui diffuse des fausses informations sur les réseaux sociaux et sur Internet et qui essaye de changer le cours des élections en finançant des partis qui sont pro-chinois à Taïwan. Alors comment on réagit ? C'est la faiblesse des démocraties, on se réveille très très tard, des pays comme la Chine et la Russie ont investi depuis de très très longues années dans des usines à trolls qui diffusent les fausses informations sur Internet et puis dans des secteurs, dans des départements spécialisés dans les attaques, en fait les cyberattaques, les départements qui sont inclus dans leurs armées, alors que les pays occidentaux, en tout cas les pays européens, parce que les États-Unis c'est un petit peu différent, se sont toujours limités à la partie défense en fait du cyber. Alors c'est très difficile de lutter, mais par exemple Taïwan y arrive bien, en ce moment j'en reviens, et il y a des élections au mois de janvier, et Taïwan a réussi à baisser le niveau des fausses informations et à baisser le niveau d'influence qui vient de Chine en coupant en fait les financements directement accordés par le parti communiste chinois au parti pro-chinois à Taïwan et qui se concentraient dans les organisations religieuses. Et donc on a vu une baisse drastique de l'influence chinoise dans la période électorale aujourd'hui à Taïwan. Sous-titrage ST' 501